Hello les Shepiogis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sujet important, je vais te parler de ma nouvelle activité. Alors, est-ce que j'arrête le yoga ? Non. Non, 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 j'arrête pas du tout le yoga, le yoga c'est avec moi pour toute ma vie, jamais j'arrêterai. Si tu ne le sais pas encore, je suis professeur et formateur en yoga, notamment en yoga vinyasa et yin yoga, puisque c'est les disciplines que j'affectionne le plus. Mais je suis également formé en d'autres disciplines dans le yoga, donc en Natha, en Ashtanga. Également, je suis formé dans d'autres disciplines, telles que l'animal flow, le pilates, etc. Enfin, pas mal de choses, mais tout ça pour toujours enrichir ma pratique et mon enseignement du yoga. Mais je reçois depuis quelques mois maintenant, voire même une petite année déjà, de plus en plus de messages, parce que vous êtes maintenant beaucoup à me suivre sur mes différents réseaux, et je reçois de plus en plus de messages tous les jours, des gens qui me disent j'ai mal là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, j'ai des douleurs ici. Et à chaque fois, je disais, bah écoute, va voir quelqu'un qui est yoga thérapeute, je vais vous expliquer après ce que c'est, mais je disais, va voir un yoga thérapeute, parce que moi, je ne peux pas t'aider là-dessus, mais par contre, je n'ai pas spécialement quelqu'un à te recommander. Donc, qu'est-ce que la yoga thérapie ? La yoga thérapie, c'est très très simple, je vais t'expliquer ce que c'est. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le yoga thérapie, c'est tout simplement le fait d'utiliser le yoga et ses différents aspects, donc à savoir le mouvement, à savoir également la respiration, le travail aussi autour de la méditation, tout ça pour aider à soigner des pathologies, des douleurs, des tensions. Et ce qui différencie, du coup, le yoga thérapie des autres types de yoga, c'est que c'est quelque chose de beaucoup plus individualisé, et surtout, c'est vraiment spécifique à certaines choses. Par exemple, on va pouvoir mettre en place une séquence de yoga thérapie pour, par exemple, la scoliose. Mais pour ça, ça dépend de chaque personne, en fonction de son état de sa scoliose, des disponibilités qu'elle a, est-ce qu'elle a plus ou moins de renforcement, de souplesse. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus individualisé en soi, encore, qu'un cours de yoga plus standard. Et du coup, je me suis formé en yoga thérapie pour pouvoir aider un maximum encore deux personnes, en plus, parce que c'était assez frustrant pour moi, des fois, de ne pas pouvoir répondre aux questions, ou alors d'avoir également des personnes qui, lorsqu'ils veulent rejoindre mon accompagnement, d'ailleurs, si tu veux rejoindre mon accompagnement du yoga, il y a tous les liens en description. On avait des personnes qui prenaient un appel, et qui avaient au téléphone soit moi, soit une de mes coachs, qui disaient, ben voilà, je veux faire du yoga avec Sacha, etc. Mais j'ai ta, 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 ta comme douleur. Et malheureusement, je ne pouvais pas aider ces personnes, parce que je n'avais pas assez de connaissances pour. Et contrairement à des profs qui disent, non, mais ne t'inquiète pas, et tout, et qui ne font pas du contenu pour vous, spécialement adapté, pour moi, c'est primordial d'amener du contenu vraiment adapté à mes élèves. Du coup, j'avais envie de tout simplement pouvoir vous aider, et c'est pour ça que je me suis formé. J'ai donc décidé de suivre une grosse formation aux Etats-Unis, donc qui se déroule en plusieurs modules. Alors, il faut savoir que la yoga thérapie, pour moi, il y a aussi des fois pas mal de bullshit. C'est-à-dire que j'ai vu des choses en yoga thérapie où tout est basé uniquement sur des mantras, donc c'est un petit peu lié aux vibrations énergétiques, ou à certaines méditations, mais des choses où il n'y a aucun vrai travail en termes de renforcement, en termes de mobilité, en termes de connaissances anatomiques, et c'est primordial, tu t'en doutes bien, pour soigner certaines pathologies, certaines douleurs. Donc, je me suis formé avec une formation aux Etats-Unis, très intéressante, donc qui se déroulait en plusieurs modules. Donc, il y avait pas mal de modules de 50 heures, à la fin, ça validait une formation de 300 heures, donc il y a une grosse partie que sur le dos, une partie sur l'épaule, une partie sur la hanche, une partie sur la médecine chinoise, etc. Donc, tout ça était très, très intéressant. Ça m'a donné, du coup, beaucoup plus de connaissances encore pour aider mes élèves. À savoir que même avant cette formation, j'avais déjà aidé plein d'élèves à enlever des tensions, etc. J'ai même aidé une de mes élèves, Laure, il y a son témoignage qui est disponible sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs, qui est kiné, et qui avait une douleur à l'épaule depuis plus de 10 ans et que j'avais aidé à enlever, justement, toutes ces douleurs. Ça, c'était une grande fierté aussi pour moi de pouvoir aider des personnes qui sont professionnelles du milieu médical. Donc, suite à ça, et pour vous aider un maximum, j'ai donc mis en place un suivi individualisé de yoga thérapie. Donc, comment ça fonctionne ? Il y a différentes manières d'avoir ce suivi de yoga thérapie avec moi, mais vous pouvez avoir un premier bilan qui est complètement offert dans la description. Il y a le lien. Mais en fait, ça se passe de cette manière-là. C'est qu'une fois que vous rejoignez mon accompagnement, on fait une première consultation ensemble de yoga thérapie. J'ai des élèves partout dans le monde, donc ça se fait directement en visio. Lors de cette consultation ensemble, ça va permettre de mettre en place après un programme individualisé pour vous en fonction de vos pathologies, etc. Ça va me permettre à moi de pouvoir vous créer un plan individualisé avec des exercices à faire en termes de renforcement, en termes de mobilité, de souplesse, de massage, en fonction de là où vous avez des problèmes, des tensions. Et après, on a un suivi ensemble pendant la durée de l'accompagnement. Donc, souvent, ça va durer trois mois. Le but, c'est que pendant ces trois mois, je vous guide au mieux possible pour travailler justement autour de vos douleurs et pouvoir retrouver de la mobilité, du mouvement, de la force et enlever les douleurs. Donc, mon accompagnement, il est fait pour toutes les personnes qui ont des douleurs, que ce soit tendinite, des tensions, peu importe les différentes pathologies physiques que vous pouvez avoir. Le but, pour moi, ça va être de vraiment vous aider. Et c'est pour ça qu'il y a ce premier bilan parce que ça permet de voir, avec ce premier bilan offert en description, de voir si justement, en fonction de ce que vous avez, et ça permet de savoir si moi, je suis en capacité de vous aider ou pas, si vous correspondez, du coup, au type de personnes que je vais accompagner parce que c'est important aussi d'être motivé. Et c'est important pour moi d'avoir des personnes qui sont vraiment motivées pour justement enlever ces tensions, ces douleurs. Alors attention, ça ne va pas se substituer à quelconque suivi médical, etc. Je ne vais jamais vous dire, ne va plus voir un kiné ou un ostéo. Jamais je vais vous dire ça. Mais naturellement, même mes élèves qui ne me suivent pas en yoga thérapie mais qui sont dans mon accompagnement standard entre guillemets chez Pyogabalance pour atteindre leur plein potentiel au yoga, j'en ai eu plein qui m'ont dit j'allais voir à chaque fois mon ostéo, je vais moins le voir. Quand je vais le voir, il me dit que ça va beaucoup mieux. Donc naturellement, par un suivi de base déjà de yoga, ça permet dans tous les cas de rééquilibrer aussi le corps, les différentes tensions et autres, de les enlever. Mais avec un suivi spécial pour la yoga thérapie, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de détaillé pour vous. Voilà, donc c'est ça ma nouvelle activité. Je n'arrête pas du tout tout ce que je fais à côté avec le but de vous amener vers votre plein potentiel physique et mental au yoga puisque de toute façon, c'est mon objectif principal et je continue, je continue à vous aider. Vous êtes des centaines de milliers que je continue à aider et ça, ça fait vraiment plaisir. Mais simplement, en plus de ça, pour vous aider et répondre à vos besoins, j'ai développé aussi cette nouvelle aspect de mon activité yoga pour vous aider au maximum. Donc je vous rappelle que si vous voulez bénéficier de ce premier bilan offert, il y a le lien dans la description je vous invite à aller voir parce que je ne suis pas sûr qu'il reste des places longtemps après la sortie de cette vidéo et je vous dis à très vite. Namasté.